Cette semaine dans Opération de Sabah, on se penche sur le vocabulaire de l'été. On va apprendre à dire qu'il fait chaud, qu'on souffre de la chaleur, on va apprendre à se plaindre. Et on va aussi apprendre tout le vocabulaire dont on a besoin pour survivre à l'été. Sylvain, est-ce que tu es prêt pour cette leçon ? Moi je veux apprendre les mots intervile, fort boyard, voilà. C'est aussi des indispensables de l'été. Mais c'est obligatoire. Bienvenue à tous dans Opération de Sabah avec l'oulpan intégral IA. Comme chaque semaine on retrouve notre élève star Sylvain. Comment ça va ? Bonjour Sarah. Manishma. Akol Bécéder. Metsouyan. Ayom Sylvain anachnoumedabrim alnose meod 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 reshuv. Aujourd'hui on va parler d'un sujet important. Ouais. Anachnoumedabir almilim shelkaït. On va parler de tout le vocabulaire qu'on doit savoir, l'été. Je pense que tu as remarqué que le thermomètre est monté, on n'en peut plus, on a chaud. Donc on va apprendre à se plaindre de l'été. Nachnoumed alimad echlitlonen alachom, se plaindre de la chaleur. On va apprendre à dire tous les petits mots dont on a besoin pendant l'été pour survivre. Kedelisrod. Ki behemet beisrael. Sarich lisrod et takaitz. Il faut survivre à l'été. Il faut passer juillet. À cette étape. On est d'accord. Donc on va commencer par apprendre du vocabulaire. Ok. Plein de vocabulaire. Et après, tu verras, il y a des petites mises en situation. Je vais te donner des situations et tu devras me dire, dans cette situation, moi je prends ça, ça, ça pour survivre ou je fais ça, 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 ça. Ok. Je suis au P. Az shalav rishon. Première étape. Anachnou lomdim et tamilim shel hakaït. On apprend les mots de l'été. Alors on y va. On est prêts ? Première shkoufit. Donc premier slide. Alors. Mima sovlim bakaïtz beisrael. Est-ce que déjà tu comprends la question ? De quoi on souffre ? Exactement. L'isbol me, c'est souffrir de quelque chose. Donc de quoi est-ce qu'on souffre l'été en Israël ? Ok. Alors. Meachom. Meachom. Donc ça, c'est facile. De la température. De la chaleur. Ouais. De la chaleur. Pardon. Vas-y. Mealachut. Mealachut. C'est quoi la chute ? C'est l'humidité. Et faut remarquer si vous mettez. Où est-ce qu'on la sent ? La plus forte, l'humidité ? À Tel Aviv. Bé Tel Aviv. Ok. Bé Tel Aviv. C'est béhémète. Bilti Nisbal. C'est pas super important. J'allais te dire dans les murs des maisons, mais... C'est une construction. Bakaït. C'est béhémète Bé Tel Aviv. Voilà. Ma'od. Meaït. Je suis désolé pour la lecture, là. J'ai... Alors. Meaït. Meaïtouchim. Yétouchim. Bistik. Ok. Ma'od. Ma'yèch Bayam. Bé Trilatakaït. Au début de l'été. Me Ma Do Zot. Me A Medouzot. Ok. Pour ceux qui sont venus déjà début juillet, il y avait plein de méduses. C'est bon, ça se dit pareil. Oui. Ça se dit pareil. Parfois, l'hébreu est sympa. Ah oui. Franchement, je l'adore. Ceux-là, je les accepte. Et le dernier, le plus important. Bacore Bakaït. Kshé Olchim Barhout Sarbe. Mazihim Arbe. Ah, je crois savoir ce que c'est. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, l'éhazia ? C'est transpirer, je crois. C'est transpirer. C'est ça. Mazihim Arbe. Mais tu marches, tu transpires. On sort dehors. Kshatrom. Kshatla khout. Un peu de chaleur, un peu d'humidité. C'est ça. Mazihim. C'est comme si on prenait une douche dès qu'on sortait. Le t-shirt qui colle. Exactement. Voilà. Je sens que tu as envie de te plaindre. Ah oui. Moi, je suis resté très parisien sur les plaintes déjà. Animas Kimaïtra. Mais alors là, il n'y a pas de raison. On continue. On connaît vraiment les tares de l'été en Israël. Ok. Maintenant, on passe au deuxième slide. Maintenant, on va apprendre à se plaindre. À pleurer en hébreu. Ok. Comment est-ce qu'on peut dire en hébreu qu'on a vraiment chaud ? Vas-y. Alors, on dit par exemple J'ai hyper chaud. Ok. Ça vient avec le ton, la tête, t'en peux plus. Hamli Beterouf. C'est insupportable. Ok. Quoi d'autre ? Ezechom. Ezechom. T'as vu, je prends même l'accent. Exactement. Ezechom. Ezechom. Ouais. Ça, il fait très chaud. Il fait très chaud. Alors ça, c'est une expression, je crois qu'on le dit aussi dans plein de cas. Ouais. Animet Mechom. Animet au meta pour une femme. Ouais. Michom. C'est-à-dire que je meurs quoi. Animet Michom. Littéralement, je meurs de la chaleur. Ok, donc c'est hyper, hyper excessif, mais les Israéliens le disent très facilement. Mais on ne dit pas ça, ce n'est pas aussi Animet Alecha, on ne dit pas un truc comme ça ? Alors, on peut dire, quand on dit Animet Al Machu, c'est qu'on adore quelque chose. Par exemple, Animet Al Chocolade. J'adore le chocolat. Mais quand on dit Animet Ami Machu, là, c'est en général négatif. D'accord. D'accord. Animet Ami Pachad. J'ai hyper peur. Donc si maintenant je dis Animet Alachom, c'est l'inverse de ce que je veux dire. Là, tu adores la chaleur, tu adores l'humidité. Tu vois, Animet Alachout. D'accord. Mais bon, c'est bizarre. Personne ne dit ça. Personne ne dit ça. Alors, on continue. Ils vont m'enfermer. Alors, Hamli Beramot. Hamli Beramot. Qu'est-ce que c'est Rama ? J'ai très chaud à Ramot, à côté de Gérus. Qu'est-ce que c'est Rama ? C'est un niveau ? Un niveau, littéralement. Donc, Hamli Beramot, c'est j'ai chaud à un niveau que tu ne peux même pas imaginer. Ok ? Hamli Beramot. On continue. Hamavet. Oui. Une chaleur à mourir, quoi. Une chaleur à mourir. Hamavet. Tu sors dehors, tu sens qu'il fait très chaud. C'est toujours très extrême. C'est très extrême. On parle de mort. Il y a la mort dans quatre options que je te donne. D'ailleurs, le dernier aussi. Le dernier aussi, c'est Hamlamot. Hamlamot. Il fait chaud à mourir. Je peux mourir tellement il fait chaud. Ok ? Et c'est vraiment très, très utilisé. Il n'y a pas Shranathamut dans le truc, là. Non. Mais on comprendra le contexte. On est dans le même esprit. D'accord. On sait comment se plaindre. D'accord. On sait comment dire qu'on a le chaud. Qu'est-ce qu'on peut acheter ? Qu'est-ce qu'on peut prendre avec nous ? Pour qu'on se sente un petit peu mieux, ce soit plus agréable. Ok. Alors, je te donne des petites options. Des glaces. C'est vraiment des options. À la fraise. Ça, c'est sympa. Tu vois, j'ai donné des options un peu plus à Shkénaz. Vraiment de survie. D'accord. Mais vas-y. Essaye de le dire. Alors, on va essayer. Crème à gana, je ne sais pas ce que c'est. Alors, crème à gana. Je ne mets jamais. As-a-mis, ça va. Crème à gana, Miquille, mais on, mais on, c'est qu'à taf. Crème à gana, c'est de la crème solaire. Crème protectrice, voilà. Crème protectrice, littéralement. Crème solaire. Ok. Cova. Cova ? Ouais. Ouais, Cova aussi, bien sûr. En chapeau. Cova, ça, c'est tout le monde. J'imagine, Sylvain, que toi, tu sors toujours avec crème à gana, avec Cova. Bien sûr, j'ai beau les lunettes. Mais on m'a choué. Routsa. 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 Ouais, alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça, je pense que petit, toi, tu n'en mettais pas et moi, on me forçait. Ouais. Alors, Routsa, c'est une chemise, non ? C'est une tenue ? C'est un t-shirt. Un t-shirt, ok. Routsa, c'est avec des manches. Manches. Ok. D'accord. Avec des manches longues. Voilà. C'est extrême, mais je vous dis, on apprend à se protéger. Bon, ça, je sais, c'est des lunettes de soleil. C'est des lunettes de soleil. Le plus important de cette liste. Ah oui, ça, c'est Rachouv. Un bon déodorant. Pour les autres. Voilà, dans cette émission, on pense à soi, mais aussi aux gens qui nous entourent. Ah oui, ça, c'est bien toi. Alors. Un bon moyen de prendre l'air, l'été, c'est d'aller à la mer. L'aléchet l'ayam. Ok. Le chemin pour y aller est souvent en achot. Mais quand on arrive, il y a de l'air. Ok. Maintenant, mal au crime, l'ayam. Est-ce que tu sais ce qu'il faut prendre quand on va à la mer ? Est-ce que tu sais le dire en hébreu ? Alors, maillot de bain, je sais dire. Vas-y. C'est dans notre liste. C'est dans la liste. Alors, attends, je regarde la liste. Begediam, en plus, c'est le premier. On prend un maillot de bain. On prend une maguevette. Une serviette. Une serviette, super. Qu'est-ce qu'on prend d'autre ? Qu'est-ce qu'on prend ? Les enfants. Les enfants, c'est important. Il y a la dîme. Il y a la dîme. Mais alors, attends, là, j'essaye de lire la liste. Vas-y. Shemeshia. Alors, voilà, ça doit être encore quelque chose que toi, dont tu ne t'es jamais servi. Non, je ne crois pas. Shemeshia. Ah, Shemeshia. C'est un parasol. Un parasol. Dedans, tu as le mot Shemesh. Soleil. D'accord, oui. En fait, c'est quelque chose qui va nous protéger du soleil. C'est un parasol. Un parasol. Shemeshia, oui. Ok. C'est obligatoire. C'est obligatoire, oui. Shemeshia. Oui, je vois les mecs en tout ce qui passe. Ils proposent des trucs. Alors, Shemeshia, ok. Kafkafim. Là, je suis perdu. Oh, c'est khachouf kafkafim. Ok. Bah, khorref olkhimim magafaim. L'hiver, on marche avec des bottes, par exemple. Ouais. Bah, kites. Des tongs. Sandalim. Oh, kafkafim, des tongs. Kafkafim, des tongs. C'est vraiment le symbole de l'été. Ah ouais, c'est obligatoire, bien sûr. Le beïsra elèvchar l'alechet l'avoda im kafkafim. On peut aller au travail en tongs. Des fois même le ménel. Le ménel, la ménel yachol l'avoda im kafkafim. Incroyable, ça reste, j'adore. Et c'est danit. C'est danit. Ça, c'est sympa comme mot. Ouais. Je vois même pas de quel mot ça peut venir. A ta olech la yam. A ta olech la yam. Va ta lorotse leichol bamisada. Tu veux pas manger au restaurant. Une glacière ? C'est une glacière ? Une glacière. De la nourriture de chez soi, elle a gardé au frais. On ramène une seydanite. Non mais je crois que tout le monde fait ça en plus. C'est pour un piquet, quoi. Ils sont tous avec leur pastel. Voilà, donc si tu veux en acheter une, ça s'appelle une seydanite. J'en ai une, mais juste que je ne l'appelais pas seydanite, quoi. Très israéliens, ils en ont tous un dans leur coffre. Ouais. Martselet. Martselet, un tapis peut-être. Ouais, c'est le tapis de paille qu'on peut mettre sur la pelouse, qu'on peut mettre sur le sable. En général, ils n'aiment pas trop se servir, les Israéliens, des parasols et des fauteuils que la plage donne. Ils vont amener leur matos. Parce que c'est 50 balles, surtout. Ils sont très équipés. Voilà, c'est ça. Donc, ils viennent avec leur martselet et leur tseydanite. Super. D'accord. J'ai appris des mots. Les dernières choses qu'il faut absolument, des petits tipims que je te donne, des petits conseils en plus, que je te donne des choses qui sont, encore une fois, obligatoires. L'été, on est parti. Mazgan. Mazgan. Néralisez Hadavar Akhirachou. Ah ouais. Mazgan, c'est obligatoire à la plage. Obligé. Maod. Meavrère. Meavrère. Mazan, meavrère. C'est un ventilateur. C'est un ventilateur. J'ai réussi à le lire, t'as vu ou pas ? Impitom, yesh beaya imamazgan. Au moins, il y a le meavrère. L'icnot meavrère. Mais il y a une technique de mettre aussi des glaçons avec et ça fait comme un mazgan. Dans une autre émission. Tiphachou. Ok, Sylvain. Maod. Alors là, petit tipi. C'est pour les mecs qui n'ont pas les moyens d'avoir. Alors, Kerach Bastia. Kerach Bastia. Obligatoire. Bimkom, l'ishtot mitz. L'osif, rak mitz. Dans mon entourage, on mange même les glaçons eux-mêmes. Vous mangez les glaçons. Bon, ça c'est vraiment une situation extrême de chaleur. Mais on en a. Ok, Az. T'as mis de la sim Kerach Bastia. Mettre des glaçons dans la boisson. Quelle qu'elle soit. Miklachot, carottes. Miklachot, carottes. Des douches froides. Des douches froides. Voilà. Au lieu de faire une douche chaude, tac. Douches froides. Orelkal. Alors ça c'est dur. Orelkal. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire Orelkal ? Ben, un repas léger. Voilà. De la nourriture légère. Ouais. Justement, justement. Dieta. Dieta, voilà. Dieta, voilà. Dieta, voilà. Ok. Azar Chav, Sylvain, y'a ch'la nous situatziot. Là maintenant, arbé milim. Ah ouais, là, on a appris pas mal de choses là. On a appris beaucoup de mots. On a appris beaucoup de mots. On lit la situation et tu me dis Ok. Qu'est-ce que tu ferais dans cette situation pour te sentir bien ? La chaleur. Malgré le fait qu'il fasse chaud. D'accord. La chaleur. Donc, on vient au repas du vendredi. Ouais. Arouhat Chichi, c'est vraiment le repas du vendredi soir. Vendredi soir. D'accord. De Shabbat. Etzel aorim shelcha. Ken. Oshelach. Ve. 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 Moi, si je suis à l'aise, je dis Anirotsa ochel kal. Anirotsa ochel acher. Anirotsa ochel et marak de august. Oui, c'était chez de la famille, ouais. Moi, je veux de la nourriture plus légère. Je mange pas de la soupe en août. Avant de Ze Karali. Ze Koray harbet. Isoy. 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 Souvent en Israël, vendredi soir, on sert de la soupe en début repas. même en été moi même en hiver je mange pas de soupe c'est un truc c'est les souvenirs d'enfance alors deuxième situation vas-y ok donc ça jusque là ça me va tu veux les protéger alors tu vas à la mer avec tes enfants qu'est-ce qu'il est important de prendre avec toi, avec vous avant tout leur mère dans quoi tu amènes tu apportes la nourriture c'est trop fort je commence à monter de niveau crème à gana et au niveau des chaussures tu vas avec des bottes tu l'as dit tout à l'heure si tu as tout ça je pense que tu peux t'en sortir je crois que j'ai jamais été à la plage autant organisée ça c'est important pour tous ceux qui vont venir à la plage cet été c'est du passé donc tu as commandé tu as commandé tu as commandé une bouteille de coca et elle arrive chaude déjà c'est terrible je vois dans tes yeux remboursé qu'est-ce que tu dis ça on a appris comment c'est tarzorni et ta caissef ok alors ça c'est extrême tarzorni et ta caissef vraiment l'argent et si tu veux garder ton backbook et utiliser un mot de vocabulaire qu'on a appris est-ce que je parle dans les glaçons et voilà et des problèmes réglés ouais mais bon c'est quand même pas pareil oui 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 bah d'accord on peut faire ça aussi ok restons calmes on est dans une dynamique il fait déjà chaud voilà c'est énervé dernière situation ok tu rentres dans un taxi ouais je rentre dans un taxi ok il y a des gens qui n'aiment pas le masgan ça va alors je lui demande pas lui mais même en août alors qu'est-ce que c'est alors je lui demande c'est pas possible qu'est-ce que tu lui dis alors Sylvain il prend un autre chemin il demande une réduction ouais par exemple mais si tu veux ne pas souffrir à ta l'orotée l'isbole je lui dis et comment tu lui dis j'ai très très chaud ah ok 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 comme ça alors tu peux dire ram lamout ram lamout ram libetterouf ram libetterouf bevakasha ani yamout ani amout amy amout im atalo madlik et tamasgan im atalo tadlik tadlik et tamasgan bon je pense que là il l'allume il comprend que ouais là je crois qu'il voit non il a pitié surtout il dit vaut mieux qu'il arrête c'était beau le pourri là sylvain colakavod la manoir bémili michel kites maintenant je suis prêt à sortir du studio bien du studio et t'es prêt à te plaindre et affronter et affronter et affronter on est français c'est ça qui est curieux en paris on se plaignait de la pluie et maintenant on se plaint de la chaleur mais il faut toujours se plaindre c'est la vie c'est vraiment extrême todah rabat sylvain merci sarah à la semaine prochaine